L'expansion de l'univers a commencé il y a 13,82 milliards d'années. Avant le début de son expansion, remarqué par une explosion, la taille de celui-ci était de 10 puissance moins 35 mètres. Soit beaucoup moins que la taille d'un atome qui est de 10 puissance moins 10 mètres. Nous n'avons aucune certitude que l'univers est en perpétuel expansion ou s'il est fini. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le domaine de la cosmologie, nous parlons de l'univers observable pour décrire l'univers dont son existence est d'une certitude vérifiée. L'univers observable fait 93 milliards d'années-lumière, soit 880 000 milliards de milliards de kilomètres. L'univers, comme notre société terrienne, est régi par des lois. La seule différence, c'est que dans l'univers, la docilité face aux lois est incontestable. Tout élément ne respectant pas ces lois sont théoriquement impossibles. Avant toute chose, il est important de comprendre la structure géométrique de l'espace-temps. Les géodésiques de l'univers forment une hypersurface à 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Un principe des plus fondamentaux dans l'univers, et dans la suite du documentaire, est le principe de gravité. Pour l'illustrer, sur ce schéma, les arrêtes et les sommets représentent le temps. Le vide représente inévitablement l'espace. Chaque corps qui possède une masse déformera l'espace-temps. Comme s'ils ont placé une orange sur une toile tendue. Plus la masse du corps est importante, plus l'espace-temps se déformera. Lorsqu'un corps apparaît dans l'espace, il propage ses ondes gravitationnelles à la vitesse de la lumière. Mais attention, la masse du corps n'a aucune incidence sur la vitesse de propagation de ses ondes. Lorsqu'un corps orbite autour d'un autre, c'est une façon synthétique pour illustrer l'attirance d'un corps léger vers le point de singularité gravitationnelle du corps plus lourd. Ainsi, puisque la masse du Soleil est bien plus importante que la masse des autres corps du système solaire, tous les astres tournent autour du Soleil. En outre, l'univers est composé de près de 2000 milliards de galaxies regroupées en super-amas. La Voie Lactée en est l'une d'entre elles et, réunie avec 50 autres galaxies, il forme le super-amas local galactique. Notre groupe local, avec plusieurs autres, font partie du super-amas de la Vierge. Le super-amas de la Vierge, rejoint par des millions d'autres, forme le super-amas Yannakaï. Le super-amas Yannakaï, regroupé avec plusieurs autres, forme le super-amas local, soit la plus grande structure de notre univers. Sur ce schéma est représentée la jonction gravitationnelle du super-amas Yannakaï avec son voisin, Perseus Pisces. Les deux structures semblent être attirées vers un point de singularité. Ce point de singularité est un point d'anomalie gravitationnelle propre à cette jonction entre les deux super-amas locales. Il est appelé le grand attracteur. Même si la relativité restreinte et la relativité générale conseillent de ne préférer aucun référentiel inertiel, il a été de la curiosité humaine d'analyser la vitesse de déplacement des différentes structures de notre univers relativement à un référentiel cosmologique. Ainsi, en utilisant le fond diffus cosmique comme référentiel, la Terre fait une rotation à 1600 km heure et une révolution à 100 000 km heure. Le Soleil fait une révolution de la Voie lactée à 850 000 km heure. Notre galaxie voyage à une vitesse de 2,3 millions de km heure. La vitesse de notre galaxie ainsi que du groupe local pourrait s'expliquer par la présence du répulseur du dipôle. Comme déjà dit, notre galaxie se déplace à une vitesse de 631 km par seconde en direction du super-amas Chapelet. Le répulseur du dipôle est une immense zone vide du cosmos couvrant une surface de 1,7 milliard d'années-lumière. En modélisant les flux gravitationnels, on distingue alors un mouvement d'attraction et de répulsion. Pour mieux comprendre, on modélise maintenant l'antiflux. On remarque que l'antiflux se dirige vers une zone appelée le répulseur du dipôle. Découverte le 30 janvier 2017, elle constitue aujourd'hui la plus vaste zone cartographiée de l'univers observable. Cette zone, bien que vide, a une activité gravitationnelle puissante. Cette immense zone est constituée du répulseur du dipôle, jouant un rôle répulsif sur les galaxies, en opposition avec l'attracteur Chapelet qui, lui, constitue le deuxième membre de cette structure. Cette forte activité de répulsion et d'attirance contribue de façon majoritaire dans ce qu'on appelle l'anisotropie dipolaire du fond diffus cosmologie. Cette zone se situe à 220 mégaparsec de la Voie Lactée. Il serait plus pertinent, mais surtout plus synthétique, de continuer à vous décrire certaines structures de notre univers. Le système solaire est une structure connue dans les pensées populaires. On va donc s'arrêter sur notre galaxie, une structure qui est bien plus petite que le superama d'Anakaï. En longueur, la Voie Lactée fait entre 100 000 et 200 000 allées-lumière. La Voie Lactée est une galaxie dite à spirale barrée, d'où le nom de barre centrale pour désigner son centre. Elle comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles, environ 3000 débuleuses planétaires, et entre 120 et 160 amas globulaires. Notre galaxie a une masse de 1,0 à 1,5 fois 10 puissance 12. Les amas globulaires sont les objets célestes les plus anciens. C'est comme ça qu'il nous est permis d'omettre l'hypothèse que notre galaxie aurait 13,66 milliards d'années. En ce qui concerne le disque galactique, ou la crête galactique, Le disque mince en vert sur ce schéma se serait formé il y a 8,8, plus ou moins 1,7 milliards d'années. En jaune, c'est le disque épais qui s'est formé il y a 10 milliards d'années. La formation du disque épais avant celle du disque mince s'explique par le chauffage d'un disque plus mince à l'interne du disque épais. Ce chauffage crée une rétractation d'une partie des couches de gaz du disque épais, créant ainsi l'indépendance progressive d'un disque mince. Selon l'astronomie en astrophysique, il y aurait eu une discontinuité de 5 giga anôme entre la formation du disque mince et du halo galactique. Le halo galactique et l'ensemble de la composition stellaire ne se situant pas dans le disque mince ni dans le disque épais. Le halo galactique est constitué d'une couronne galactique, d'un halo stellaire, composé de plasma, et enfin d'un halo de matière noire. La voie lactée a connu une discontinuité de formation d'environ 2 giga anôme. Cette pose est due à un rythme de création stellaire trop rapide. En effet, le halo stellaire, se créant simultanément avec le disque mince, ainsi que de la structure barrée, s'embrase trop rapidement avec le gaz stellaire, provoquant une hausse de la température, créant ainsi un milieu trop dense pour permettre de soutenir le rythme de la création des étoiles. Le halo central, ou le bulbe central, est situé entre 26 000 et 28 000 années-lumière de nous. D'après nos recherches en 2010, dirigées par Jig Shen, la voie lactée serait formée de plusieurs bulbes galactiques. Leur création aurait été provoquée par une fusion galactique. L'inclinaison du bulbe oscille entre 10 et 50 degrés. En 2010, le Fermi Gamma Ray Space Telescope a permis de découvrir deux gigantesques bulles créées par les champs électromagnétiques du halo central. La voie lactée est sujet à une rotation différentielle autour du centre galactique. Cela signifie que la vitesse de rotation varie selon notre position. À distance éloignée du bulbe galactique, la vitesse oscille entre 210 et 240 km par seconde. Même si la relativité restreinte et la relativité générale conseillent de ne préférer aucun référentiel inertiel, la vitesse du groupe local galactique varie entre 611 et 651 km par seconde. en utilisant le fond diffus cosmique comme référentiel. En astronomie, on considère que la voie lactée possède 5 bras, ayant une fourchette d'inclinaison allant de 7 à 25 degrés. Les 5 bras galactiques ne suivent pas un ordre logique. Il y a donc tout d'abord en 6 ans, le bras 3KPC qui devient le bras de Percé en aval de la zone d'évitement. Il y a ensuite le bras de Règles-Signes en mauve, qui comporte une extension découverte en 2004. Il y a ensuite le bras écu-croix en vert, le bras Sagittaire-Carenne en rouge. L'X est une zone floue et difficilement observable se situant à l'opposé de notre système solaire, qui est d'ailleurs dans le bras d'Orion, un bras indépendant de la barre centrale. Cette zone floue est appelée zone d'évitement ou zone d'ombre. Nous allons y revenir. La majorité des astronomes et cosmologues classent les bras Spirou en fonction du nombre d'étoiles jeunes. Les cosmologues cessent de t'agivercer sur la question du nombre, de la nature, ainsi que de la forme des bras Spirou. Mais de façon approximative, les bras galactiques semblent suivre un certain modèle logarithmique. Approximative, car les bras Spirou peuvent, et ce, de façon aléatoire et imprévisible, se diviser, se fusionner ou se tordent. Ces divers questionnements pourraient connaître une réponse plus limpide en 2020, grâce au satellite d'observation Gaïa, lancé le 19 décembre 2013, qui devrait délivrer des clichés précis de la position et de la vitesse d'environ 1 milliard d'étoiles. Au centre de nos galaxies, se situe Sagittarius A étoile. Sagittarius A étoile est une importante structure de type radio-source, découverte le 13 et 15 février 1974 par les astronomes Bruce Ballick et Robert Brown. Sagittarius A étoile est constitué de trois sources d'ondes radio. Il y a tout d'abord Sagittarius A est, constitué d'un remaniement coquille de supernovae invisible en spectrométrie visible. Il y a ensuite Sagittarius A ouest, aussi appelé région H2, en raison de son nuage d'hydrogène ionisé, noté H2, qui est composé, lui, de plusieurs nuages interstellaires. Les nuages de gaz qui orbitent autour du parsec central de notre galaxie sont ionisés en raison de la présence des rayonnements des étoiles environnantes. Il est maintenant plus simple de comprendre pourquoi il existe une zone d'ombre, une zone qui est difficilement observable. Enfin, suite à ces conclusions, les deux astronomes en ont supposé la présence de ce qui pourrait être un trou noir supermassif. Cette hypothèse s'est renforcée par une observation de la NASA en 2015, d'un jet de rayon X 400 fois plus brillant que la normale, un record. Ce qu'on appelle plus communément des quasars. Selon leur rapport, cette augmentation du rayonnement cosmique aurait été soit causée par la désintégration d'un astéroïde tombant dans le trou noir supermassif, soit par le confinement des lignes magnétiques des gaz circulant dans Sagittarius A étoile. Anecdote, d'après Robert Brown lui-même, l'astérisque du A dénote que Sagittarius A étoile est une source d'excitation. Ainsi, l'astérisque démontre l'état excité des atomes. Sagittarius A étoile pourrait donc être un trou noir supermassif pesant 4,2 millions de fois la masse solaire et faisant environ 45 millions de kilomètres de diamètre. De plus, son disque d'accrétion serait sur le même plan que le disque mince. Heureusement, il n'y est situé qu'à 26 000 années-lumière de la Terre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un trou noir est un objet céleste qui a pour caractéristique d'attirer la matière ainsi que l'antimatière vers un seul et même point, le point de singularité gravitationnelle. Il existe trois types de trous noirs vérifiés. Les trous noirs stellaires, les plus petits, ils sont bien souvent le résultat d'une explosion de supernova comme nous allons le voir. Ils font souvent quelques kilomètres de diamètre mais représentent plusieurs fois la masse du Soleil. Ensuite, il a les trous noirs supermassifs. Ils sont les trous noirs les plus grands. Ils sont aussi les plus massifs. Ils font parfois quelques milliards de kilomètres de diamètre. Ils sont généralement situés au centre des galaxies comme l'hypothétique Sagittarius A étoile. En effet, ils créent un champ gravitationnel tellement puissant qu'une galaxie au complet tourne autour d'eux. Ensuite, nous avons les trous noirs primordiaux ou trous noirs quantiques. Ils sont issus du Big Bang, comme l'hypothétique neuvième planète de notre système solaire qui pourrait en être un. Il existe aussi des trous noirs hypothétiques où leur existence reste ambiguë dans le milieu de l'astronomie. Les trous noirs intermédiaires qui pèsent entre 100 et 10 000 fois la masse solaire. Ils se forment au centre des amas globulaires, ou en tout cas, ils se formeraient. Les trous noirs binaires, eux, se créent suite à une fusion de deux trous noirs en orbite. Ils seraient à l'origine d'une des plus grandes sources radio de l'univers observable. Le dernier type de trou noir, plus complexe, met en ébranlées les lois de la relativité générale. Bien qu'aucune observation n'ait pu le démontrer, leur existence sont presque certaines. Ce sont les trous de verre. Mais de manière plus physique, il existe quatre types de trous noirs théoriques. Le premier, le trou noir de Schwarzschild, est un trou noir avec un moment cinétique et une charge électrique nulle. Il n'a donc pas lieu à une rotation. Ensuite, il y a le trou noir de Reissner-Nordstrom, qui est un trou noir avec un moment cinétique nul et une charge électrique non nulle. Il n'a donc, comme le trou noir de Schwarzschild, aucune rotation. Il y a ensuite le trou noir de Kerr, qui est un trou noir avec un moment cinétique non nulle et une charge électrique nulle. C'est donc un trou noir avec une rotation axiale. Et pour finir, il y a le trou noir de Kerr-Newman, qui est un trou noir avec un moment cinétique non nulle et une charge électrique non nulle lui aussi. C'est donc aussi un trou noir avec une rotation axiale. En clair, les trous noirs déforment tellement l'espace-temps que rendu vers un certain point, aucun objet ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Plus on s'éloigne du point de singularité gravitationnelle, plus l'attraction de celle-ci sera faible. Ainsi, l'horizon des événements est une ligne en dehors de laquelle l'attraction gravitationnelle est assez faible pour laisser s'échapper la lumière. Plus la masse du trou noir est importante, plus l'espace-temps est déformé. Il faut donc une vitesse assez élevée pour échapper au champ gravitationnel. Ce qui est passé l'horizon des événements est théoriquement impossible. Mais il existe tout de même un rapport entre la masse du corps qui attire et la vitesse du corps qui se fait attirer. Si l'on veut représenter un trou noir en géométrie 3D, il prendra la forme d'un entonnoir. Plus l'on se dirige vers le point de singularité, plus le rapport espace-temps est petit. Vous l'aurez compris, sur ce diagramme, la notion du temps n'a pas été prise en compte. Mais si l'on décide de faire avancer le temps, comme dans la réalité, le trou noir se déforme. Au niveau du point de singularité, une deuxième dimension n'est pas respectée. Et ce, même lorsque la notion de temps est prise en compte. C'est la dimension de profondeur, ce qui ne respecte pas la relativité générale. Lorsque l'horloge tourne, on s'aperçoit que l'ouverture qui pouvait y avoir au niveau du point de singularité se referme aussitôt. Ainsi, si l'on essaye d'atteindre le trou, on ne fera qu'en réalité se diriger vers le point de singularité. Les trous noirs, vous l'aurez compris, sont presque invisibles à l'œil nu. On ne peut pas les détecter de manière directe. En réalité, il y a trois façons de les remarquer, et ce, de façon indirecte. Tout d'abord, un trou noir absorbe la lumière comme il peut simplement la dévier, grâce à son influence gravitationnelle. C'est ainsi que se créent des mirages gravitationnels. Deuxièmement, grâce à son influence gravitationnelle, des étoiles peuvent graviter autour de celles-ci sans les emboutir pour autant. De la même manière que la voie lactée gravite autour du supposé trou noir supermassif Sagittarius A étoile. C'est comme ça qu'en analysant les orbites des étoiles, nous arrivons à repérer les trous noirs. Enfin, troisièmement, les trous noirs émettent indirectement des rayonnements X et Gamma. Ce sont des rayonnements quantiques, appelés aussi rayonnements de Hawking's. Ces rayonnements proviennent de la vitesse des corps en rotation autour du trou noir. Parmi tous les trous noirs, qu'ils soient réels ou non vérifiés, il y en a un qui semble être plus intéressant que les autres. Je vais d'ailleurs vous la présenter. L'équation ci-dessous vérifie la forme canonique d'un trou noir. Mais attention, celle-ci aussi la vérifie. C'est ainsi que nous arrivons à un trou noir, mais à l'envers. Ce sont ce qu'on appelle des trous blancs, ou fontaines blanches. Ces trous blancs n'absorbent pas d'ogées célestes, mais ils les recrachent. Mais alors, si on colle les deux corps au niveau de leur singularité, on arrive donc au schéma suivant. C'est ce qu'on appelle un trou de verre. Hormis la symétrie mathématique des deux équations, aucune observation ne peut démontrer leur existence. Mais s'il existe vraiment des liens entre les multivers, comme Stephen Hawking a pu le démontrer, c'est bien dans ce genre de structure que pourraient exister des ponts entre d'autres univers, voire dimensions. Ces trous de verre pourraient aussi être des raccourcis dans notre propre univers. Un trou de verre forme donc un pont, que l'on connaît aussi sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Mais malheureusement, ce genre de structure ne respecte pas les lois de la relativité générale, ou en tout cas, certaines. Puisque, comme vous l'avez vu précédemment, les trous noirs se referment aussitôt qu'ils engloutissent encore. Fort heureusement pour l'imagination humaine, il existe d'autres trous de verre qui respectent un peu plus les lois de la relativité générale. Comme par exemple, le trou de verre de Maurice Thorn. Une des particularités des trous de verre, c'est que la lumière peut en ressortir. On peut donc apercevoir une autre partie de l'univers, comme celle où serait situé le trou noir. La limite du trou de verre, c'est qu'il n'y a qu'une direction. On ne peut qu'entrer par le trou noir et ressortir par le trou blanc. Mais pas l'inverse. Mais pour cela, il faut que le trou noir soit stable. Il faut donc lui fournir une énergie négative sur une longue période. Du point de vue mathématique, fournir de l'énergie négative sur une longue période, je vous l'accorde, est tout à fait impossible. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la censure topologique. Les trous noirs n'ont pas une durée de vie infinie. Ils finissent, comme toute matière, par disparaître ou se transformer. C'est à travers des puissants rayonnements de champs quantiques, appelés aussi rayonnements de Hawking, que les trous noirs s'évaporent. Plus le trou noir est grand, plus il mettra de temps à s'évaporer de façon tout à fait logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rien de mieux que de finir ce documentaire par le processus mortuaire d'une étoile. Terme glauque pour parler d'un des phénomènes les plus majestueux de notre galaxie, les supernovas. Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui constituent l'effondrement gravitationnel d'une étoile, entraînant sa mort. Une supernova peut résulter de deux types d'événements différents. Il y a d'abord l'explosion thermonucléaire d'une naine blanche qui résulte d'une accrétion de matière arrachée sur une étoile voisine, ou encore à la suite d'une collision entre deux étoiles. Selon la NASA, nous aurions entre 20 et 50% de chances d'observer une supernova à l'œil nu dans notre galaxie durant notre existence. Les supernovas les plus courantes sont les supernovas de type 2, ce qui signifie que ce sont des étoiles ayant 8 fois la masse solaire. Un des composants structurels de la réaction nucléaire d'une étoile est l'hydrogène. L'hydrogène est la base de toute réaction chimique qui sert à tenir une étoile en vie. Une étoile qui arrive en fin de vie est une étoile qui a consommé tout son hydrogène. En clair, elle ne fonctionne plus. Pour mieux comprendre, une étoile fonctionne sous le même principe qu'une bombe à hydrogène. En réalité, dans le cœur d'une étoile, il se produit des milliers d'explosions de bombes à hydrogène. Donc, lorsqu'elle manque d'hydrogène, la réaction en chaîne s'arrête. Durant la vie d'une étoile, le cœur de celle-ci produit un champ gravitationnel pour éviter de se faire écraser sous son poids. Mais lorsqu'elle n'a plus de combustible, elle se rétracte sur elle-même pour utiliser moins d'hydrogène et donc survivre plus longtemps. La rétractation du cœur rend l'étoile beaucoup plus chaude et dense. C'est alors que l'étoile gonfle sous l'effet de la chaleur et devient une géante rouge. C'est lorsqu'il y a une forte densité que, dans le noyau, les protons se fusionnent avec les noyaux d'atomes qui se transforment en neutrons tout en relâchant une grande quantité de neutrinos. La géante rouge devient alors une super géante rouge. Lorsque la masse de celle-ci atteint 1,44 fois la masse solaire, le cœur s'effondre à un quart de la vitesse de la lumière, soit à 64 millions de mètres par seconde. Lorsque le cœur devient plus stable, les neutrons se regroupent pour former une sphère beaucoup plus compacte et légère. Le noyau devient une véritable toupie de neutrons magnétiques. Au niveau des pôles, l'étoile émet des impulsions magnétiques que nous recevons sous forme d'ondes radio. Le cœur de l'étoile ne part rétrécir à l'infini. Lorsque le cœur devient trop petit, les électrons entrent en collision et la rétractation du cœur se stoppe net. C'est alors qu'elle fait voler en éclats les couches de gaz à la surface, dispersant la matière qu'il a constituée autrefois. C'est une explosion de supernova. La luminosité de l'explosion est beaucoup plus importante que la galaxie toute entière et libère plus d'énergie à l'instant T que toutes les étoiles de l'univers. Lorsque les couches de gaz se dispersent, il ne reste plus que le noyau de l'ancienne étoile. Sa masse est égale à plusieurs fois celle du Soleil et son diamètre n'est que de quelques kilomètres tout au plus. Il suffirait qu'elle rétrécisse un petit peu et elle formerait un tronc noir stellaire. Le corps mort qui reste dans l'espace est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons peut tourner sur elle-même à une vitesse de 1000 tours par seconde, soit l'équivalent d'une voiture roulant à 5000 km heure. L'étoile à neutrons émet des ondes électromagnétiques puissantes. Ces ondes électromagnétiques piègent la matière autour. De plus, à distance éloignée, ces champs électromagnétiques forment un faisceau. Ce qui, visuellement, depuis notre planète, ressemble à un clignotement régulier. d'où le nom plus commun de Pulsar. L'explosion d'une étoile est appelée supernova car il existe aussi des explosions simplement appelées nova. Les explosions de nova résultent de supernova, mais sont seulement moins violentes. Lorsqu'une étoile s'effondre et devient une étoile à neutrons, il se peut que cette étoile soit à proximité d'une étoile massive. C'est ainsi que une étoile à neutrons peut piéger la matière de sa géante voisine. Mais, lorsque les couches de gaz s'amassent autour du Pulsar et que ces couches atteignent un niveau critique, il se produit une explosion. C'est une nova. Suite à cela, le processus se répète. Les novas comme les supernovas libèrent du gaz et de la matière comme on l'a vu. Et c'est cette matière qui, plus tard, se regroupera par attirance gravitationnelle pour créer une planète où il hébergera peut-être la vie. D'où la célèbre phrase d'Hubert Reeves « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Sous-titres par Jérémy Diaz